Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis avec Gaëlle, bonjour à tous ! Et oui, je vous l'avais dit dans mon précédente lecture que j'avais lu Horaison sur ses conseils et du coup, je l'ai attrapé aux imaginales pour qu'on en parle un peu. Alors, première question, pourquoi tu m'as conseillé de lire ce livre en particulier ? Alors, Horaison, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai découvert en 2012, quand il était encore édité à l'époque aux éditions 1000 saisons et qui s'appelait Au-delà de l'Oraison, qui était en deux tomes, avant que ce soit réédité donc chez Brajlon. Donc déjà, à l'époque, j'étais contente de découvrir ce roman dont j'avais déjà entendu beaucoup de bien parce que ça me permettait aussi de lire un roman dans une petite maison d'édition, ce que j'aime toujours privilégier. Ensuite, j'avais eu l'occasion de rencontrer Samantha sur des salons parce qu'elle en faisait beaucoup à l'époque et ça a été parmi les premiers romans de fantaisie qui m'ont beaucoup marquée et qui m'ont plu, surtout le deuxième tome, quand ça était découpé en deux tomes, surtout le deuxième tome parce que c'était vraiment entraînant et ça a été aussi pour moi l'espèce d'introduction aux intrigues politiques qu'on trouve dans la fantaisie et que maintenant j'aime beaucoup, comme par exemple dans Gagné la guerre de Jaworski. Et voilà, c'est pour toutes ces choses que ça m'avait marquée. C'est en plus un roman qui reste assez facilement en tête par rapport à sa construction, par rapport au personnage et par rapport à leurs différents destins. Donc voilà pourquoi je me suis dit que ça pourrait te plaire et que je t'ai proposé de le livre. Non mais c'est un bon choix. Je ne veux pas faire durer le suspense, mais oui, j'ai bien aimé le livre. Il n'y a pas vraiment de souci. Elle a une écriture et c'est assez impressionnant quand on y pense parce qu'elle a écrit il y a quand même un petit moment. Oui, elle avait 17 ans, c'était son premier roman. Elle avait 17 ans et son écriture est ultra fluide. Elle nous a construit un espèce de monde que je n'avais jamais lu ailleurs, qui tourne beaucoup autour d'un certain commerce, autour de la mort et donc un peu de la guerre aussi. C'est joyeux. Voilà, plein de thèmes qui sont très joyeux. Elle arrive, alors je suis d'accord avec toi, dans le premier tome, elle nous met en place plein de pistes, plein de gens où tu sens qu'ils vont changer aussi. Tu as un peu la thématique du changement qui est super importante parce qu'on va suivre des personnes qui sont jeunes. Donc on va suivre deux filles d'une grande famille, les manérians, l'une est oraisonnière. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Et l'autre est envoyée dans une pension pour devenir une bonne femme. Oui, c'est ça. On lui apprend à faire des courbettes, à comment s'habiller. À être la bonne petite princesse, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est un peu l'image qu'on pourrait en avoir. Devenir une bonne bourgeoise, en gros. Une bonne fille de bonne famille. Quand on voit comment elle termine, on se dit qu'à la fois elle a réussi et à la fois elle n'est pas du tout comme ça. Oui, c'est ça. C'est un personnage en plus qui est... Ah, vas-y, vas-y. C'est Eline et que je trouve en plus très humain. C'est un mot que j'utilise beaucoup quand je parle des romans de Samantha parce que je trouve que Samantha a un véritable don pour mettre en avant les émotions humaines et pour vraiment nous faire des personnages... Crédibles. Oui, crédibles, très humains. Voilà. Et je le trouve déjà notamment dans le personnage d'Eline, dans ce premier roman qu'elle avait écrit. C'est aussi pour ça que moi, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que dans le tome 1, du coup, elle nous met en place tout ça. Elle nous présente des personnages, donc on se doute, qui vont évoluer et tout ça. Il commence... Alors moi, je n'avais pas trop la démarcation de ces tome 1, tome 2, mais tu sens quand même qu'il y a une bascule qui se fait à un moment, que tout commence à s'enchaîner et qu'il commence à explorer des voies auxquelles il n'était pas du tout prédestiné au départ et pourtant, il s'éclate, quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment y aller les yeux fermés et ça marche en plus. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé la deuxième partie, justement, où les choses vont à fond et basculent, comme tu le disais. Dans le 1, moi, j'ai trouvé quelques longueurs. Alors, je me suis doutée que c'était normal. Il faut avoir en tête, quand même, qu'elle a écrit à 17 ans, elle a une écriture qui est très fluide. Alors ça, il n'y a aucun souci. Mais par moments, c'est vrai qu'il y a des choses où tu te dis, bon, c'est quand que ça avance un peu. J'ai compris. Enfin, tu devines un peu où elle va en venir avant que ça arrive. Il y a eu quelques accros, je pense. Alors, pas vraiment des accros, c'est plus que le temps était long parce que je voyais ce qu'elle voulait en faire. Oui. Et donc, ça faisait des petites longueurs. C'est quand que ça passe. Et donc, tu dis, bon, OK, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Et après, quand ça passe et qu'elle t'amène des choses auquel cas, toi, tu n'as pas pensé. Là, tu dis, ah, OK, c'est bon. Là, t'es embarqué, t'es dans le truc, il n'y a aucun souci. Quand t'as le vrai changement de Nouni aussi, parce que Nouni, le raisonnière, destiné à prendre la relève de son père. Oui, qui a un destin tout tracé à la base, en fait. Et qui va complètement s'en écarter. Et même au niveau des croyances, en fait, ce qu'elle a, qu'elle change, mais c'est compliqué comme changement. C'est une remise en cause de tout ce qu'elle croit. Tout ce qu'elle a toujours eu dans sa vie et tout ce qu'on lui a enseigné, son milieu, tout ce qui l'entoure. Et puis, ça touche aussi beaucoup à sa famille. Donc, c'est pas comme si c'était juste une croyance, une pensée générale à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très personnel et très intime, en plus d'être une croyance assez générale. C'est assez fou. Je trouve ça vraiment... À chaque fois, c'est bien amené. C'est pas genre le truc qui te dit, ouais, c'est un peu gros. C'est... Non, non, le changement, c'est fait sur une longue période. Tu vois qu'au début, elle n'y croit pas. Après, elle commence à se dire peut-être, mais en même temps, ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant, je me suis tuée où, là, maintenant ? Voilà comment je veux faire. Non, c'est vraiment un très, très bon roman sur le changement des personnages. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt, en fait. Non, mais c'est vrai. On se dit souvent ça avec des romans qu'on a bien aimés. Oui, parce que... Alors, pour deux raisons. Pour une raison, c'est parce que, déjà, c'était un bon roman, et donc j'aurais aimé l'avoir lu plus tôt. Mais aussi parce que je pense que je l'aurais encore plus apprécié en le lisant un peu plus jeune. Donc... Alors, je ne sais pas si c'est le fait que maintenant, j'ai lu plus de choses, et que du coup, quand j'étais... Tu es un peu plus critique ? Peut-être, oui. Ou tu serais peut-être plus identifiée au personnage, tu penses ? Ah, ça peut peut-être être l'identification. Je pense que c'est surtout au niveau du rythme. Tu vois, les accrochages que j'ai eus, je pense que je ne les aurais pas eus plus jeunes. Oui, OK. Donc, je pense qu'au niveau du lycée, ça aurait été la période idéale pour moi de lire. Alors, si vous êtes au lycée, n'hésitez surtout pas. Même si vous ne l'avez pas lu encore, allez-y. Vraiment, c'est un bon livre. Moi, j'avais lu ce qu'il nous dit, tu vois, Samantha. Oui. Je n'avais pas accroché à fond. Je n'ai pas rentré dans le truc. Ce n'est pas un roman qui, moi, enfin, je l'ai lu quand il était sorti. Ce n'est pas un roman qui m'avait plus marquée que ça. Oui. J'avais bien aimé le principe à l'époque, avec les liens, justement, plutôt aussi ce côté ajouter un élément fantastique dans un quotidien, finalement, du réel, que je m'apprécie toujours autant. Mais comme moi, c'est vraiment la fantaisie qui me fait vibrer, la vraie bonne fantaisie toute bien construite et tout, enfin, Horaison, ça reste pour moi, personnellement, le roman de Samantha Bayou que je préfère. Je n'ai pas encore lu Métamorphose. Oui, je ne sais pas le nom. Il se passe dans le même univers, avec un personnage en plus qu'on rencontre dans Horaison. Je ne sais pas pourquoi je me le garde de côté, mais je l'ai dans ma bibliothèque et je voudrais vraiment le lire un jour. C'est rigolo parce que moi, j'ai commencé Métamorphose. Je l'ai commencé il y a un an ou deux, je crois. Pareil, je n'avais pas accroché. Et quand j'ai parlé, je ne sais plus avec qui, je sais que c'est une obteuseuse, on avait parlé de Samantha Bayou, j'avais dit que j'avais lu ce qui nous dit que je n'avais pas accroché à fond, j'avais commencé Métamorphose et que, pareil, je n'accrochais pas, je l'avais mis un peu de côté, mais ce n'est pas parce que le livre était mauvais, c'est parce que je ne rentrais pas dans l'univers. Et elle m'a dit, mais commence Horaison, et après tu liras Métamorphose, et dans ce sens-là, ça va mieux. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut qu'on se fait. D'une certaine manière, c'est plus logique aussi que ce soit par rapport à comment l'auteur l'a écrit, dans le sens de réflexion, de comment elle a posé son univers et de ce qu'elle en a fait derrière. Ah, carrément. Donc, oui. Moi, j'aimerais déjà beaucoup relire Horaison parce que ça fait effectivement assez longtemps que je l'ai lu. 2012, ouais, c'est dans les cinq ans, quoi. C'est vraiment, je regardais mes vidéos la dernière fois, c'était dans mon top 2012, hein, donc, pour dire... Ça remontait le temps, en fait. Tu m'as dit, lis Horaison, après, elle a regardé, oh, c'était en 2012, ouais, d'accord. Mais du coup, j'aimerais vraiment beaucoup le relire, prendre le temps de le relire. Ça fait partie des romans que je veux relire absolument et de lire Métamorphose derrière. Et alors, juste pour en terminer, terminer un peu sur le thème que ça aborde, ça aborde de super beaux thèmes comme la tolérance, la remise en question de son instinct, ça, on l'a déjà dit. Ça aborde aussi la mort parce que c'est quand même l'horaison, c'est l'horizon de chunière, ouais. Enfin, elle aborde d'une manière qui n'est pas triste, qui n'est pas pleine de pathos, tu vois, elle n'est pas dans le... J'ai des mouches qui me tournent autour, c'est génial. Elle n'est pas dans l'émotion pure, elle est aussi un peu dans la réflexion, elle est aussi un peu dans le fait qu'un deuil, ça prend du temps, il faut l'accepter. Et je trouve ça super intelligent, en fait, à faire. C'est pas quelque chose... Je pense que des enfants peuvent le lire sans avoir... Tu sais, souvent, l'image de la mort, ça entraîne beaucoup de peur chez les enfants. Alors, quand je parle d'enfants, je parle plutôt fin collège, je ne parle pas... Et plutôt ado, oui. Oui, voilà. Tu as vu la taille du bouquin des enfants, je... Il faut qu'il ait un bon niveau, hein. Un bon lecteur, quoi. Non, mais c'est vrai que la mort, souvent, quand tu la vois, c'est soit on te la présente frontalement et on perd un personnage principal et on voit comment les autres réagissent autour, et là, non, c'est tellement distillé avec minutie tout autour, on voit que ça fait partie de notre quotidien et ce qui est vrai, la mort, ça nous entoure, ça va forcément nous ficher à un moment ou à un autre et je trouvais ça génial, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, c'est... Enfin... D'entre moi, c'est pas une fatalité. Oui. C'est vraiment... Oui, quelque chose du quotidien. Oui. Qui fait partie de l'univers, qui fait partie de l'histoire, c'est pas... Le monde s'arrête pas. Voilà, c'est ça. C'est le choix également. C'est une approche du thème qui est quand même vachement cool et vachement... Ouais, c'est plaisant à lire aussi, quoi, de voir la mort d'une autre manière. Ouais, parce qu'on a commencé en disant que les horaires... Enfin, ça tournait autour de la mort, du commerce de la mort, de la guerre. Au final, c'est pas si sombre. C'est quand même assez... Non, pas du tout, en fait. C'est pas joyeux. Non, c'est pas joyeux, mais c'est pas... On va pas se dire... Le thème, c'est la mort, du coup, c'est de la dark fantasy. Ouais. Tu vois ? Ou c'est morbide ou quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est vraiment... C'est cet aspect très religieux, finalement, de la mort qui est exploité dans ce roman. De la bonne façon, je trouve. Je trouve ça vraiment malin comment elle a fait. Donc, merci pour ce roman, merci pour ce conseil, et je vous conseille à vous... Mais je t'en prie. Je me gratte, j'ai dit... Attends ! Sous-titrage Société Radio-Canada